bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne cana sport on va regarder ensemble cette émission sportive mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est le plus important si vous appréciez ce contenu laissez un pouce bleu sans plus tarder et puisque le feuilleton continue c'est encore sous la plume de Damien Degore et cette fois sur la plume aussi de Loïc Tanzy nous apprennent aujourd'hui que le Real Madrid attend un signe de Mbappé pour passer à l'action problème pour l'instant le numéro 7 du Paris Saint-Germain veut rester au Paris Saint-Germain en tout cas c'est le discours officiel on écoute ce qu'il disait il y a quelques semaines j'ai dit que voilà mon objectif était de continuer au club de rester au Paris Saint-Germain c'est ma seule option pour le moment donc je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise il avait encore en chéri plus récemment puisqu'il y avait une information de nos co-frères du Parisien il s'est permis de la reprendre sur Twitter on va voir le tweet dans quelques instants en même temps plus c'est gros plus ça passe j'ai déjà dit je vais continuer la saison au PSG je suis très heureux alors il veut continuer au Paris Saint-Germain pour partir libre l'été prochain puisqu'il n'a pas levé son option sans doute pour aller au Real Madrid alors est-ce que vous comprenez l'entêtement de Mbappé de rester au Paris Saint-Germain ? à cette question deux chroniqueurs ne sont pas d'accord présidente c'est enfin un duel dans l'équipe du soir jingle si vous comprenez l'entêtement de Kylian Mbappé vous votez pour le réchargir de l'équipe du soir pour Régis Testelin si au contraire vous ne le comprenez pas le réchargir indien quoi si vous êtes maître de vos propos j'allais dire le professeur Dave Apadou l'arbitrage de la tigresse la tigresse de l'équipe du soir ça a été un duel de qualité déjà je voudrais vous féliciter messieurs en termes de chrono vous voulez dire ? en termes de chrono parce que voilà on a essayé d'y perturber vous êtes resté droit dans vos bottes pour répondre vraiment à la question moi je donnerais plutôt raison à Régis moi je comprends son entêtement parce qu'on a tous compris la stratégie après moi je suis d'accord avec toi moi je pense qu'il aurait mieux fallu qu'il pare déjà l'année dernière quand il est resté un an je me suis dit vu le joueur que c'est le niveau qu'il a il faut qu'il se frotte au plus grand club et donc le réel de se mettre un peu en danger et puis de gagner des titres à la hauteur de son talent mais voilà il a fait un autre choix probablement financier et du coup il va au bout de sa logique et puis il attend dans un an pour partir il ne voit pas en quoi il a le droit d'aller au bout de son combat et de partir du mal il a droit on continue de parler de ce dossier brûlant de retour pour la suite de l'équipe du soir toujours en compagnie de l'excellente présidente Mélisande Gomez de Damien Degore de Dev Apadou du un petit peu vulgaire ce soir Grégory Schneider mais il va se ressaisir je le sais et de Régis Testolin effectivement on a commencé avant la pub de parler de Kylian Mbappé ce feuilleton bien sûr avec le Real Madrid le joueur qui veut partir libre et le Real de son côté qui attend un signe de Kylian Mbappé pour faire une offre au Paris Saint-Germain on a fait le duel l'arbitrage de la présidente Damien le rappel vous suivez le Paris Saint-Germain activement pour le journal L'Equipe mais je le répète parce que vous savez il y a des gens qui arrivent qui te découvrent qui vous découvrent même si vous êtes une immense star de la télévision française d'ailleurs allez sur l'équipe.fr des nouvelles informations toutes fraîches concernant Neymar on en a un petit peu parlé en début d'émission vous allez sur l'équipe.fr Damien pour Kylian Mbappé est-ce qu'il y a une vraie chance pour que le Real Madrid passe à l'action dès cet été sans une prise de parole publique de Kylian Mbappé ? moi enfin hier on me disait que non tant que tant que Mbappé ne dit pas qu'il veut partir quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid et ça veut dire officiellement Damien puisque officieusement il y a quand même eu de doute au Real ils sont un peu échaudés quand même par ce qui s'est passé l'année dernière ils pensaient vraiment qu'il allait venir ils pensaient vraiment que Mbappé signerait au Real l'été dernier et ça ne s'est pas fait maintenant Florentino Pérez n'est pas complètement fou et s'il a la possibilité d'avoir Kylian Mbappé dès cet été il le fera et je pense qu'il mettra il mettra ce qu'il faut mais il n'a pas envie d'aller au tampon pour essuyer un nouveau refus et ce n'est pas la première fois parce que chez Pérez c'est un mode opératoire qui a 20 ans je ne sais pas si vous vous souvenez mais Zidane quand il quitte la Juve en 2001 Florentino Pérez dit à Zidane tu dis publiquement que tu veux quitter la Juve et après nous on fait une proposition mais on ne veut pas avoir le mauvais rôle du club qui met la pagaille qui contacte des joueurs pour les forcer à partir du club où ils sont comme Figo avec Barcelone voilà et Pérez faisait ça en 2000 c'est 2001 2001 pardon c'est 2001 Zidane de la Juve au Barça et 22 ans pareil il fait pareil 22 ans après il fait pareil allez-y Greg par rapport à la question comprenez-vous son entêtement de rester à Paris il y a quelque chose il me semble qu'il faut avoir en tête c'est qu'il n'a aucune chance de gagner au Real Madrid ce qu'il gagne au PSG là vous parlez de l'aspect financier c'est-à-dire que quand on dit c'est pour prendre la prime il y a 75 millions d'euros de salaire au Paris Saint-Germain par an Benzema était à 15 donc même si tu montes arrivé à 75 si tu n'y es pas et le Parisien parle de 200 millions par an compte tenu si on lisse les différentes primes de ceci on rappelle qu'il a une prime de fidélité qui est Mbappé de 80 millions d'euros à la fin de l'été plus il a une prime aussi pour signer donc le Parisien estime ça à 200 donc il n'a aucune chance d'avoir le quart de cette somme si c'est le Real Madrid alors pourquoi il n'y va pas tout de suite au Real ? il y a quelque chose qui me... alors il ne l'a pas dit son cas ne l'a pas dit Mbappé gagnera trois fois moins en quittant Paris il ne peut pas gagner les 75 millions d'euros le Real ne va pas lui filer les 75 pardonnez-moi cette relance je vais reprendre la question parce que c'est intéressant pourquoi il reste ? mais Greg vous m'expliquez quelque chose par rapport à l'aspect financier si il n'y a aucun aspect financier dans cette décision pourquoi Mbappé ne déclare pas maintenant je veux aller au Real ? il y a quelque chose qui est possible c'est que moi j'ai toujours senti chez lui quelque chose de profond qui était une sorte de nationalisme sportif ou quelque chose comme ça la Farmers League le truc de la Farmers League il fait ça pour la patrie ? non je me demande s'il ne veut pas sortir sur les Jeux Olympiques s'il ne veut pas sortir de France sur les Jeux Olympiques j'ai quelque chose j'en sais rien il ne me l'a pas dit ses proches ne me l'ont pas dit je n'essaie pas de vous vendre quelque chose mais il y a quelque chose comme ça chez lui parce que les Jeux Olympiques ça fait quand même trois ans et demi qu'il envoie le son qu'est-ce qui l'empêche de prolonger ? non parce qu'il voudrait non parce qu'il veut être sûr de partir après parce qu'il en a mal si mais ils lui ont proposé une clause de vente de départ garanti non ça c'est pas on ne quitte jamais le Paris Saint-Germain sous contrat jusqu'ici jamais ni Verratti en 2017 ni Merle jamais s'il lui propose une clause il n'y a pas de clause elle soit illégale en France on ne quitte pas ça existe sous sein privé non ça existe sous sein privé mais on pourrait lui faire à l'envers ou il peut penser qu'on peut lui faire à l'envers ça existe sous sein privé mais ça n'a aucune obligation voilà ça veut dire qu'il ne peut pas faire confiance à ses dirigeants non de vous faire confiance je répète Verratti n'a pas pu partir en 2017 Neymar n'a pas pu partir en 2019 à Barcelone Bappé n'a pas pu partir en 2018 parce qu'ils étaient sous contrat on ne quitte pas le Paris Saint-Germain ce que tu es en train de dire c'est qu'il est prêt mais je moi je peux entendre je peux tout entendre il y a tout ouvert mais c'est à dire que ce garçon qui fait qui fait une chasse au trophée qui fait une chasse à l'histoire quasiment il est prêt à s'asseoir sur deux ans parce qu'en fait l'année dernière il t'a déjà dit quelque part après l'élimination qu'en fait il avait signé mais qu'il n'y croyait pas sur le plan sportif parce qu'il a dit si c'était pour la Ligue des Champions je reprends ces termes je n'aurais pas signé à Paris donc c'est pas pour ça qu'il a signé et que là il est prêt à une saison blanche, pas blanche enfin en tout cas de transition donc c'est à dire s'asseoir sur deux années sportivement moi pour moi on n'est plus du tout sur le mec qu'on ne croit connaître au départ c'est à dire un type qui est là pour tout casser là je ne le reconnais pas on a eu cette réponse l'été dernier c'est vrai mais oui c'est vrai mais pensez aux Jeux Olympiques c'est possible je ne pourrais pas croire qu'un joueur de la dimension de Mbappé ne peut pas dealer avec le Real Madrid d'aller jouer si c'est que les Jeux Olympiques c'est pas reçoivre c'est pas disputer les Jeux Olympiques c'est quitter la France sur les Jeux Olympiques quitter l'exagone le storytelling en fait voilà sur le storytelling personnel mais dans quel sens ça aurait franchement s'il vient de jouer peut-être qu'il en parlera peut-être qu'il soit joueur surréal ou pas j'ai compris sur l'histoire c'est pour la patrie merci non mais je n'ai pas dit ça non plus juste qu'on revienne sur le péché originel qui est cette fameuse prolongation de contrat le contrat surréaliste qu'a proposé le Paris Saint-Germain encore une fois Mbappé n'a que fait le signé il est dans son bon droit Damien la réflexion d'un départ vous qui suivez le PSG elle est arrivée très tôt l'an dernier chez Kylian Mbappé vous pensez ? je suis sûr que dès le mois de janvier février il savait que il avait fait une erreur ? non mais il savait qu'il ne prolongerait pas qu'il ne lèverait pas l'option d'une année supplémentaire on l'a écrit avant le courrier on a fait un papier dans l'équipe début mai je crois fin avril début mai pour dire qu'il ne lèverait pas l'option qu'il avait pris la décision de ne pas la lever alors il y a toujours des rumeurs et j'en aurai jamais la preuve qui disent qu'il est déjà d'accord avec le Real pour l'été 2024 je ne sais pas si c'est vrai c'est peut-être vrai c'est peut-être faux mais c'est vraisemblable mais je pense que dès son retour de la coupe du monde il est peut-être pas son retour de la coupe mais dès février ce qui se passe avec le Bayern et tout je pense qu'il est dans l'idée de ce mais Damien pour moi en fait on s'y perd sur la chronologie et la gestionne pour aussi que les téléspectateurs ils y voient plus clair parce qu'en fait c'est compliqué de comprendre que Mbappé donc a prolongé la saison dernière donc en 2022 la saison 2021-2022 enfin en cours et que et en fait il y a eu alors je ne sais pas si tout le monde a bien compris qu'en fait si tôt quasiment la prolongation signée il a envie de partir et qu'il en a informé assez vite sa direction et le dément donc voilà donc pas cet été mais l'été précédent l'été 2022 donc en fait si c'est vrai il n'y a plus un mois en fait Nasser a dit voilà on va faire une communication positive lui a dit oui mais j'ai dit 2024 donc ça s'est passé comme ça ça s'est passé comme ça et un peu dans le truc en tout cas c'est ça c'est ce qu'on se fait expliquer mais effectivement c'est une erreur de com' parce que toutes les photos sont là c'est ça quoi Mbappé tu le fais poser avec un truc avec lequel il n'est pas d'accord non parce que c'était on le voit là alors effectivement il n'a pas fait gaffe et s'il faut parler d'erreur de com' c'est clair toutes les photos sont partout il n'a pas tout fait pour Mbappé est-ce que quelque part c'est ce que disent parfois les supporters du PSG il n'y a pas la reconnaissance de Mbappé Mbappé je trouve moi qu'il a fait assez pour le club sur le terrain et que si on reproche Mbappé de ne pas avoir assez de ne pas être réglo avec sa direction je ne comprends plus rien les Qataris ne se plaignaient pas quand ils achètent des joueurs libres eux ça ne leur pose pas de problème Donnarumma quand Donnarumma était libre ils ont allé le chercher qu'il soit dans un club à la dimension ce dont on disait tout à l'heure de son potentiel de son talent et de ses ambitions à la supposée promesse à la supposée promesse qu'il ne signe pas oui mais ça visiblement Mbappé il n'y croit plus à ce cap là et c'est pas j'ai jamais vu un club passer un cap en disant à un joueur tiens tu veux qu'il comme entraîneur tu veux qu'il comme directeur dans ce que tu disais Dave dans les ambitions qu'il a l'appétit qu'il a aujourd'hui un joueur de foot honnêtement il se dit si je veux gagner une ligue des champions et qu'il a une offre du PSG ne vurait à l'Ivao indépendamment de sa prolongation de contrat visiblement il a pris 200 millions d'euros ben oui mais bien sûr et ça c'est dans son bon droit et c'est dans son bon droit de prendre ben oui si on lui propose il les prend et puis il peut aller au bout de son contrat et partir libre il a priorisé l'argent au titre il a priorisé l'argent mais il y en a d'autres mais moi je ne juge pas là-dessus c'est pas ce qu'il dit mais c'est l'effet pour vous Greg c'est pas un choix financier de rester à Paris on peut l'interpréter le discours à l'époque c'était de dire je me challengerais à un niveau supérieur si je la gagne avec Paris que si je la gagne avec le Real et puis à la fin quand tu demandes des primes de maintien dans le club à 80 millions d'euros tous les ans ton contrat tu le signes exclusivement pour l'argent dans la négociation quand il va c'est à un seul il a déclaré après l'élimination contre le Bayern je suis désolé quand il dit je ne suis pas resté au PSG si ça avait été pour gagner l'Iglise je ne serais pas resté au PSG je ne vois pas pourquoi je ne serais juste pour conclure je ne vois pas pourquoi il exonnerait Mbappé c'est un choix qu'on n'a pas à juger ils sont tous les joueurs de club c'est un fait c'est factuel il a préféré l'argent au titre ça n'empêche pas qu'il pourra peut-être trop préférer et d'ailleurs s'il choisit d'aller au Real en gagnant 2 ou 3 fois moins c'est pas possible il préférera peut-être les titres à l'argent c'est tout maintenant le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris est-ce qu'il pourra mener ce Paris guider ce Paris pour qu'il puisse gagner enfin leur première lutte de champion évidemment ça ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout donc du coup ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG maintenant les dirigeants ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose parce que ce Paris en a besoin de ça ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur cet entraîneur espagnol qui est qui est qui est très fort et qui a un système de jeu donc ils doivent le laisser travailler maintenant les arrivées est-ce que les nouveaux arrivés à PSG est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de qui vient et donc c'est c'est la question que nous posons actuellement merci la famille on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là aimez et partagez la vidéo aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est un autre jour j'ai eu là le monde part en couille non j'ai du mal à imaginer j'ai arrêté ce truc j'ai même pas fini avec les filles c'est les garçons qui maintenant qui est mais ils en pouvaient plus ils arrivaient pas avec les meufs ils arrivaient pas avec les meufs ils arrivaient quoi mais en plus toi t'as même pas essayé on dit dans la vie qu'ils n'essayent tu t'essayes pas tu veux pas savoir mais attends mais vous êtes déglinglé hein